Générique 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 En général quand il close une game c'est plus net Tout à fait Pic Venom on en a pas trop vu Je crois qu'il en avait un ou deux tentés Contre la Théa Ca n'avait pas été A grande réussite On a aussi du Venom un peu On a pas trop vu de Venom P4 Ou j'ai mauvaise mémoire Non et on pourrait avoir du Venom mid Parce que je crois que Queen aime bien jouer le Euro Contre DK, il y a peut-être une idée Je ne sais pas si La dégène aide à jouer Contre le dégène au mid A vraiment le sortir Il n'y a plus de dégène sur le véno malheureusement Ah ouais ? Bah oui Ça bloque plus Ça a été nerf il y a un petit temps déjà On a toujours ça en tête Mais c'est bien Contre certains picks comme les URSA Les adversaires l'enlèveront plutôt Mais eux ne vont pas jouer ça forcément Pour moi c'est un pick réactif Ouvrir véno je ne comprends vraiment pas Mais il y a sûrement une idée C'est bien pour bloquer une ligne généralement Ça peut faire un peu le même taf qu'un tréant Vous arrivez sur une tour, vous mettez vos wards Si possible avec quelques levels dans les wards Et puis la zone est un petit peu Condamnée pour vos adversaires Pendant quelques temps Ça a l'air tendance à ralentir le jeu Bon ça c'est avec le gameplay de Quinty Crew Qui tend à jouer vraiment sur un timing pour prendre le contrôle de la game On attend qu'il y a vraiment le farm qu'il veut Donc avoir effectivement un héros comme ça Qui peut des push, défendre des tours etc Ça peut avoir du sens Avoir un peu Et par contre le Tini j'avoue Pour en parler via je crois C'est un héros qui doit avoir 20% de mes raids à tout péter Voilà quoi Enfin le 2 héros fait pas grand chose mine de rien En fait c'est facile de le contrer dans une meta Où il y a beaucoup de héros tanky Et des héros tanky qui font des raid drops Le Tini n'aura jamais la capacité de one shot qui que ce soit Et si un Tini ne one shot pas les gens C'est un Tini qui fait rien Ça c'est sûr Allez on va prendre le Witch Doctor Pour la part de Quincy Donc ce Véno il est au moins P4 Voir si on lui donne un poste de corps En fonction de où on met ce Tini Très très ouvert le draft de Quincy Pour l'instant Pas très Assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent La malaise c'est pas mal pour gérer les décas offlane je pense Ouais même pour gérer les décas tout court dans la game Ça peut être pas mal Dans le sens où tu vas pas aller le burst Mais au moins il peut pas trop tanker Il peut pas trop profiter de sa regen Sinon c'est à double tranchant Maintenant jouer Doc contre A-A On te rend pas compte Mais Doc c'est quand même un héros Qui a une grosse composante de heal Et qui peut vraiment en abuser Donc t'es un peu obligé de te tirer un trait là dessus Et c'est un peu pénible je pense Moi je pense que le héros a un vrai truc à jouer sur le heal Sur des Holy Locked Des trucs comme ça Comme le A-A est déjà là Bah ça c'est un truc qu'on va pas avoir Ça va vraiment jouer autour de la malaise quoi Ouais Bon qu'est-ce qu'il leur faut prendre à Vici là Est-ce qu'ils montent pas trop leur draft avec un autre support C'est le gars Après on a eu Grimstroke Ils ont un décap pour porter Link's Well Ça va bien une fois qu'il a la dagger Grimstroke qui avait été un petit peu Bouté pendant le milieu du Début milieu du majeur Et puis il a tendance à revenir un petit peu là Et Quincy qui part sur le Risking Ok donc ça change les drafts qui nous ont fait un upper Ouais Puis en vrai le Grimstroke est pas trop mal là dans cette game Ils ont déjà pas mal Ils peuvent déjà mettre un combo en place un petit peu marrant Sur lequel ils mettent le Link's Well sur le DK Un petit Grimstroke Le DK saute dedans Double casserole Double code fit Et tu peux instante deux personnes à la limite Maintenant ça va peut-être manquer un petit peu de dégâts Toute cette histoire Côté Vici Surtout pour tomber un Rusking Même Venos est relativement tanky Il va falloir aller chercher un petit peu de DPS Mais là pour le moment ils ont vraiment support plus offlane Donc c'est normal qu'ils n'ont pas des masses Il reste encore pas mal de héros ouverts qui sont assez méta Genre la Medusa Qui à mon avis est très dur à tomber côté Quincy Crow Genre le Puck aussi Qui a pas été ban du tout Le Puck reskime ça me fait dire que le Tini Il va pas être mythe Parce que pour moi il faut un autre semi-carry avec reskime quand même C'est plus un frontliner carry Qu'un héros qui va carri-carrier la game J'aime pas quand un reskime est tout seul En plus là il va être contre une spec Alors reskime c'est pas trop mal contre une spec Généralement grâce à ces deux vies ça peut dire bon bah je vais la taper Ça peut faire une Silver Edge C'est un héros qui peut la porter On préfère Dagger souvent mais il peut faire ça comme item de mobilité slash engage Du coup bah du coup ils ont déjà une pseudo-réponse En plus la Silver Edge elle pourrait être utilisée aussi contre le DK Donc on verra si c'est là-dessus qui veut build C'est pas classique mais pourquoi pas s'adapter dans cette game Pour moi là dans le draft Quincy le Veno va être 3L Team 4 Et je pense que la spec va pas trop trop s'amuser sur la lane contre un Veno Ça va être un petit peu pénible Et on bannit l'homber de 6NC Donc oui on pense qu'il manque un mid laner Bah clairement je pense Il manque un truc vraiment pour aller jouer avec le Tini Faire un peu des moves Pour aller embêter la spec Un peu shit-ferme etc Vici il manque encore un petit peu de dégâts je trouve Ils sont très tanky Mais avec la malaise ça devient un peu merde à ça Et il va peut-être manquer un peu de dégâts Pour aller chercher les supports en début de fight ou des trucs comme ça Les Veno maintenant que j'y réfléchis C'est l'élis qui les joue à chaque fois en fait Bah oui là ça fait sens Ouais donc il va être 100% en lane Veno Tini c'est pas trop mal sur le papier comme lane Maintenant faut pas se prendre les pieds Et faut pas commencer à feed Parce que quand tu commences à feed avec ces deux héros c'est le bordel On va venir le Storm en last Un petit manque de contrôle pour un Storm Ouais on a des contrôles mais ils sont Difficiles à placer en réaction à un Storm qui engage Du coup j'aime bien ce ban Mais du coup il y a encore Puck disponible pour Vici Ouais il y a encore le Puck Et ça ça peut être assez pénible à gérer côté Quincy Après ils ont encore un pic pour réagir à peu près à ça Et s'ils mettent le Décamide parce qu'on a vu beaucoup de Décamide aussi Un petit peu chez Vici Donc dans ces cas là Qu'est-ce qu'il reste pour All Eleven Oh bah Doom et petite Midas là Ouais Doom avec le double Doom Où il y a le Timber aussi qui est dispo Ouais il y a le double Doom à poser ça c'est sympa Après moi ce que j'aime pas trop du coup sur All Eleven C'est vraiment le fait qu'ils partent tout le temps d'Ida C'est tout le temps de Super Green Ah bah mais Puck Voilà on t'en avait un C'est évidemment Entre Puck et Doom je pense que c'était l'un ou l'autre On avait un peu le choix facile qui restait Du coup pour jouer contre Puck Et bah il prend quoi C-CNC généralement il prend son Boy Spirit Euh oui Entre Amber et Storm étant bannis Qu'est-ce qu'il a d'autre comme option contre Puck Il y a son L'Eschra qui est disponible aussi Ouais ça manque vraiment d'un petit stun instant là côté Quincy Ou d'un truc qui vraiment va venir gérer la Spectre En plus du Dock Il faut gérer l'un des deux problèmes Il y a TA disponible encore TA c'est un peu dur à jouer dans cette Game Chance Contre Game Stroke, contre A Amber aurait été une solution un peu sympa Mais du coup c'est ban Ouais dans les Robins il n'y a pas beaucoup d'instincts qui sont cool à Robins Ou alors ils envoient le T-N-Mid en revient T-N-Mid en revient T-N-Mid en revient Ça tient très très bien Ok Dans ces cas là ils prennent un autre P4 Ouais un Lion, un Shaman, une Perrine La Terre Ça apportera le beurre de dégâts Donc pourquoi pas Pas la meilleure Game de Terre par contre Ça va être un peu chiant pour lui Donc c'est bien Lely Sauvéno MSS Otini P4 SVG va jouer le Dock Et puis il y a Waro Eski Bon il n'y a pas de surprise Et Vichy c'est le draft attendu Oriopuk Son main Poyoyo sur la Spectre PYW sur le Grimstroke en P4 Il est venu en P3DK Et D-Y sur le A P5 Et on continue de pas hésiter à faire des lignes Spectre Plus un support assez faible Spectre A On a vu du Spectre Big dans ce tournoi L'aspect qui est plus aussi le faible laner Qu'on pouvait le penser j'ai l'impression On l'a vu Même on a vu Savage Lane contre un Tide hier Bon on a vu que l'aspect contre marche un peu Mais il a tenu Donc l'aspect c'est vraiment devenu un laner assez solide je trouve Ça tient correctement le lane Après ça reste quand même le héros Qui a besoin de beaucoup de temps pour entrer dans la partie je trouve Là ça va parce qu'il a un dégât à un puck Pour lui créer énormément d'espace Donc ça devrait bien se passer Ça touche pas très très fort normalement En early de l'autre côté Enfin C'est pas les héros de Quincy Crew qui pêchent pas très fort en early C'est Quincy Crew En tant qu'équipe Qui aime pas trop taper les tours en early Donc Donc ça peut être un bon pari à prendre côté Vinci D'essayer de jouer un peu late Allez petite pause pour commencer Ouais mais là je pense que la question c'est plus dans le sens Oublions les équipes et puis ce qu'on pense des équipes Il y a un facteur clutch côté Quincy Crew c'est cette histoire de Veno Tini sur l'offlane Qui peut faire des paillettes Mais sinon en dehors de ça je pense que la terre va pas avoir une super marrante Et ils ont pas un draft très flashy pour venir emmerder inspect mine de rien Ça va être assez dur je pense globalement pour Quincy en termes d'exécution Ça réclame des puntos comme c'est la pause j'ai le temps de leur lancer Allez on va mettre en direct la caméra pour quelques secondes Ouais smoke de prévu Ouais il y a une smoke côté Quincy qui est parti déjà Alors est-ce que c'est juste pour l'avoir mid Est-ce que c'est pour aller un peu plus loin que ça Pour l'avoir mid ça va être trop court de toute façon il y a un peu qu'en face On va tenter d'aller embêter cette spectre j'ai l'impression Les joueurs en y voit un qui est correct avec le Tini, avec le Doc, avec le Weka Mais bon c'est l'aspect boss de sa tour je vois pas trop comment ils vont l'embêter On va taper un peu dans le lance d'histoire Ils ont le temps de poser leur ward un peu aggro qu'ils mettent souvent Mine de rien pour aller voir les bois adverses On peut dire ça va être pas mal ça permettra de voir un peu si elle se stack ses bois là dans le coin Ou si elle va les fermer carrément Ça donnera un peu de possibilité d'agir au Tini Et les chinois restent vraiment sur cette idée de les runes Ça se joue dans son triangle tranquillement on attend, on prend pas de risque Les joueurs chinois qui sont toujours groupés au minimum à 4 Maintenant ils se font rarement en Force Blood du coup Et ils essaient rarement d'agresser Ouais la méta chinoise est très peu dans la prise de risque je trouve Asmajor pour le coup Que ce soit dans la façon de jouer les runes ou même dans la game au jeu Mais il n'y a pas vraiment à prendre de risque dans cette méta je pense qu'il faut juste bien exécuter son plan de jeu Prendre des risques ça rapporte rien Du coup ça rend un petit peu Je trouve que ça a un peu aseptisé le jeu de Dota Mais bon Après c'est la qualité d'exécution et de plan de jeu qui s'exprime Donc c'est aussi Ça a toujours été quelque chose qui est Sympa à regarder aussi On est en part en trilane top autour du resking de la part de Quincy Pour commencer en tout cas Et on va envoyer du coup le Venon en solo saffeling pour recommencer Ouais Quincy qui avait déjà fait ça hier soir du coup Alors pas du tout avec ces laines là Donc je sais pas trop le Venon si tu le mets sur une lane où il peut commencer à feed Bon s'il commence à feed c'est fini pour lui Ouais mais s'il survit contre un DK Grimstroke Le DK il a pris quoi ? Il a pas encore pris de premier spell Ouais normalement il doit pas mourir Enfin il peut pas mourir Difficilement A voir s'il se retrouve comme hier sur une lane où il touche 0 farm sur les 3 minutes Et où c'est embêtant pour lui mais pour le moment ça a l'air d'aller Bon par contre ils sont pas le meilleur dp4 pour 3 lane Du coup il va aller en bas On va pas 3 lane finalement On va juste partir en 2 à l'agro Ouais Par contre le Dock Wears King pour jeu contre fax c'est vraiment pas mauvais Dock c'est bien Dock c'est bien ouais Leur idée est pas mauvaise je trouve Ils ont réussi à securer un peu la première wave pour Yaouar Par contre ils se sont pas mis d'accord sur leur agression en fait Ils jouent pas très bien la lane ensemble je trouve Yaouar et SVG là dessus Mais c'est ce qu'il fait le pull en bas pour essayer de deny un peu de farm Ouais je pense qu'il va vouloir laisser pas mal d'XP à son Venom il doit en... On a parlé c'est un héros qui aime beaucoup l'XP Ne serait-ce que pour avoir les wards un peu maxé Il faut avoir des... En plus il va jouer ça en points noirs pour commencer Il a pris un point de gale Du coup quand on fait ça généralement on a tendance à prendre au moins 2 ou 3 points de gale Parce que sinon on prend un seul ça a pas vraiment d'intérêt Du coup ça va délai les wards quand même Ouais on va voir ça dépend un peu comment il joue autour du tini Si le tini vraiment se rend pas utile on va dire sur la lane Ca sert à rien selon moi d'aller chercher de la gale Mais on verra comment il choisit de jouer la lane Et au mid c'est plutôt avantage Quincy Bon qui normalement sur les premiers niveaux Moi je pense que c'est dégain La TA ça a jamais été un mauvais pic contre Puck Ca tient très bien la lane Tu peux votre difficilement de faire sortir par Puck Tu peux lui mettre des grandes cible lane il était content C'est censé former plus vite que lui quand même Et la spectre et bah forcément la melee Ca la met pas heureuse Ca la que si la steed pour l'instant Contre les 9 de yawar Ouais et puis ça va pas aller en sa range Parce que là c'est qu'une melee d'yawar Tu vois il a enfin réussi à libérer son Son petit camp Et là il va se prendre le stun la melee Est-ce que c'est une first blood avec le casque Qui rebondit bien du coup C'est 100% un first blood Ca sera pour SVG Ouais qui va pouvoir acheter ses boots Du coup potentiellement De la regen Autre choix Il va bloquer le camp A la main On va pouvoir refiler la botte par contre sur ce kill au mid Pour le Puck qui te perd un petit peu en difficulté Ouais c'est bien ça Il va permettre d'abuser un peu de ses spells Par contre du coup on laisse la spectre un peu toute seule en attendant Ouais du coup on prend le stun La melee Le casque Cette fois-ci il ne rebondira pas une deuxième fois du coup c'est bon C'est toujours une melee d'ivoire il me semble Donc il devrait s'en sortir à peu près Il y a pas très peu de dégâts allongés dessus Mais bon plus de regen sur cette spec déjà Et le push qui va dans le mauvais sens par rapport à elle On va lui ramener juste un tango Heureusement il a fait un headdress avec son AA Mais il est pas toujours à côté de sa spec Du coup le headdress elle en profite pas beaucoup Bon elle a la regen un peu de la tour C'est tout Ouais le headdress est assez questionnable Pour le moment il paye pas du tout Bah si tu fais un headdress pour être à A 200km de ton carry Du coup il vaut mieux pas faire ça On va repartir sur la stun on va remettre la melee Est-ce que le Raskin peut taper ? Ouais la melee niveau 2 Et du coup elle va se retourner contre SVG Le coup de pinceau pour terminer le kill Avec le TP de PYW C'est bon bonne réaction de l'équipe chinoise Mais bon c'est à leur force A venir 3 lane autour de cette spec Ouais et au coup le D11 au bot qui va se faire tout ce manga Ils ont plus le TOS Et maintenant c'est le Le hack et le TP Du coup on swap les supports pour pouvoir répondre à l'agression De Quincy C'est dommage de pas avoir fini ce kill Si ils avaient le kill ils ont commencé à remplir l'onde des Slavo Et ça commençait à partir un peu en testicule en bas Et là on reste sur un statu quo Toujours à l'avantage de Queen Mais le Puck il trouve son farm Et puis plus on va avancer plus ça va être pénible pour Queen mine de rien Parce que le Puck va prendre un pénible pour Auré Le Puck ouais Il y a les Trap qui sont arrivés Il se prend quand même la belle pression Il se prend quand même la belle pression Et maintenant mine de rien plus Queen qui peut tranquillement Justin en haut sur Puyoyo On a encore une melee level 2 à poser Le casque, la melee Du coup on force le TP Par contre au mine ils vont prendre beaucoup de pression sur la tour mine de mine de rien Ils ont réussi à cut les croupes tranquillement Et il y a la cata qui commence à travailler sur la tour Un move qui est quand même relativement important La casserole elle va prendre la... Enfin la tour va... Ah non elle attaque pas la cata Ok bon la cata va être attaquée maintenant Ca va aller C'est la dernière pour mettre une attaque des tours la cata D'accord ok La toute dernière On va mettre une centri pour... bah... Des ward les traps Mais par contre on va perdre le... Le grimstroke au top Sur encore un stun plus melee combo Ah j'ai envie de dire c'est pas l'aspect Même pas la melee en fait Donc c'est pas l'aspect c'est pas trop grave en soit Mais du coup même idée au top hein Il y a la cata qui est en train de pilonner tout doucement Puis les crypts sont encore en vie Les squelettes worstkings qui ont été sortis Donc là ça va être assez chiant côté Vichy de défendre les deux tours à la fois Est-ce que tu fais Midas sur ton worstkings cette game ? Il a un glove à base qui arrive après ses faceboots Ouais mais ça c'est le classique Tous les worstkings font le petit glove Ils sont formés plus vite Donc ça veut pas forcément dire qu'il part Midas Ouais mais c'est pour ça que je te pose la question Est-ce qu'il y a une région ? Non je pense pas Ca fait longtemps que j'en ai pas vu moi des worstkings Midas Parce que l'armelette apporte autant de farm Il fait armelette Il est plus utile Si tu veux go radiance tu fais radiance tout droit Le casque Allez c'est quand même tanky c'est le spectre Un casque déjà plus le sticks Et du coup peut-être que SVG va mourir Ah il a son heal Non ça va ok Avec le riskings qui se montre on n'ose pas Et au mid on a ramener PYW pour permettre au puck d'exister Parce que sinon c'est compliqué Ouais le puck a déjà un bon niveau de retard mine de rien Et ça commence à faire beaucoup C'est à dire qu'on va avoir une terre avec beaucoup d'ystems Beaucoup de stuff Est-ce qu'il part Dragonlance du coup ? Ah il a pas encore annoncé quoi que ce soit Bon normalement on voit beaucoup d'écoles Dragonlance ces derniers temps Et c'est un niveau 10 Il a pas vraiment d'intérêt à partir des offers Ah pour l'explosivité ça peut avoir du sens Mais il peut se permettre de délai un peu Il va pas avoir grand monde pour jouer avec lui Ils ont deux cagoles d'avance Il avait des runes en attente Ouais c'est une game royale de TA pour le moment Il a toutes les runes Il gagne son matchup Il a du farm à trouver partout sur la map Le Venom il est en train de faire une Spirit Vessel tout de suite Premier item Pour jouer contre le DK ça va être très bien Par contre le Spectre aussi C'est assez obligatoire contre ce Euromin Le Coil au mid sur Queen Il a avalé sa Fairy Fire Mais il va être stunned par les pieds gelés Il va se retourner Ouais c'est bon Il va pouvoir reculer du coup C'est peut-être le MSS qui est en danger Non c'est PYW qui va mourir On va le deny sur la game Mais bon Bon du coup Je pense qu'ils sont quand même content de pas avoir Perdu leur TA On va avoir la rune d'inviz pour Ori Pas de refill bottle pour la TA par contre Et on a perdu la Tintol du coup côté Vichy Plus tout le monde qui est au mid Donc on partage le farm Ouais c'est trop fait d'avance Non non ils ont pas eu le kill La seule chose qui vient passer pour eux C'est le deny de PYW Mais bon c'est pas énorme Le stun ? De la part 11 homie sur la MSS Ah le MSS est mort là-dessus Il va gagner un tout petit peu de temps pour sa tour Mais ça va pas changer grand-chose La forme de l'écart est encore là pour un tout petit moment On va essayer d'embêter un petit peu Queen là-dessus On va essayer d'embêter un petit peu Queen là-dessus Ici NC qui se fait gicler de son triangle Et attention par contre il y a Loisthin qui arrive derrière avec son Widjoktor Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ? Ouais il vaille Il lâche son 6 Ils sont quand même 3 Avec le casque qui est fait shift de la part du Puck La Malek a été posée Je pense qu'on va perdre peut-être le Dock Il arrive à survivre pour l'instant Il a bien survécu avec son heal Ok Le heal qui paye Du coup on a perdu le high Et qu'on va perdre PYW sur Le dernier right-click avec le meld Et Eleven qui va se faire stun Eleven qui est resté peut-être un petit peu longtemps Et s'est retourné pour essayer de tomber Oh il a toss-back la TA au lieu du Du DK Et du coup on a réengagé avec un Coil Le Dock qui fait tanker tellement avec son heal Du coup il va être puni ce Puck Oh Vichy qui fait un mauvais début de game pour l'instant Et le Dock en termes de heal c'est vraiment un pas sous-dessus Le stun sans le DK On a trouvé encore le Toss sur le A Oh bah un coup de meld c'est terminé Ah ça dive bien aujourd'hui Coca-Cola Ils ne se sont pas lollés de la même façon qu'hier C'est beaucoup mieux que pour l'instant ce qu'ils nous ont montré Ca joue agressif et ça paye Plus d'énergie Alors si ça continue tout le long de la game Parce que là il y a voir le fait qu'il se pointe maintenant alors qu'il n'avait pas encore son armelette C'est pas un truc qui se fait d'habitude Ils ont peut-être discuté qu'ils regardaient comment ils jouaient que c'était trop passif Je pense qu'ils pourraient tous insulter Yawa Ouais En vrai ils pourraient même tenter de faire Roshan Qu'est-ce qu'il les en empêche ? Ouais mais c'est ce qu'il a Il va être... Mais il a cette TA pour couvrir Là ils vont tout ce moment rentrer d'ailleurs dans la période où t'as envie de faire Roshan Là ils ont le choix entre prendre la T2 top ou aller faire Roshan pour continuer d'avancer sur la map A voir le choix qu'ils prennent C'est vrai que c'est un peu chiant contre A et Puck même comme Grimstroke Mais ils ont carrément les outils pour quoi Attention Poyoyo qui prend un p*** de Puck Ouais Queen qui est venu lui dire bonjour et on est en smoke de la part de VG On a le coil de retour Ils sont au courant, ils ont vu le A sortir de nulle part Ils sont normalement au courant qu'il y a un truc qui part Mais Queen n'a pas l'air d'être assez attentif Ils l'ont vu en plus sur la war donc ils s'appuient bien Ils vont y aller Le coil, l'ultia, il va être dedans Et l'ulti spectre, je vois pas comment on peut le sauver Si avec le meld c'est possible Ah il a activé sa DD, non il va mourir sur les derniers dommages Et le stun par contre sur la spectre Du coup bon ils vont certes perdre leur TA Mais par contre ça coûte 2 corps, la spectre et le Puck Pendant que Oddly est venu il est en train de taper une tour tout tranquillement Enfin il a même pas encore commencé Donc c'est vrai qu'il y a sur la map Cotevici c'est un peu le bazar, le floutoir Il y a le Res King qui arrive Il y a la TA qui va respawn du coup il peut pas rester Trop dangereux Le move est bien Cotevici parce qu'il coupe un peu cette dynamique dans laquelle Quincy est en train de se mettre Où il joue très agro et il choisit le tempo, ça vient un peu casser ça Mais pour eux ça leur apporte pas grand chose de nouveau Il even il va se faire gank là Ah il a plus à fente de dragon, est-ce qu'on a quoi que ce soit ? C'est un peu loin par contre Est-ce que ça vaut pas le coup de juste toss ton véno là dessus ? Ah ça gride Le kill va être dur à trouver Non ils l'auront pas Je pense que sur un toss véno into gale il y a peut-être un truc Même un toss du DUP en vrai Ouais le deck est un peu plus loin je crois du team Il perdait peut-être un peu plus de temps, je suis pas sûr à 100% qu'il le trouvait Oh bah c'est le A qui va prendre le jour, le A et le Puck allez c'est parti Le Puck Il prend une solution Il silence mais bon il meurt C'est mort tout le jour Et le hard Du coup Queen il va dire bon bah on push la T2 Ouais Queen qui du coup a fait sa Dragon Lens qui est en train d'armer son réseau Classique pour le moment Et la tour botte qui va être prise aussi également Là il y a beaucoup de pression qui est posée sur Vichy Il joue très très bien Queen ici autour du fait qu'il y a une spectre en face Que le draft est très lent Que Old Eleven est en train de grid comme un sac aussi en termes de farm Tout ce que c'est WDK pour moi qui sait faire de l'espace Donc quand même il a pas sa bling qu'il a pas trop envie de s'y mettre mais Comment il lui manque ? Ah il lui manque plus de sens C'est un problème pour moi parce que tu vois ces offlaners qui ont besoin de leur bling En fait il faut savoir les jouer sans la bling aussi Parce que quand tu prends la sauce comme ça Même si t'as ta bling dans 2 minutes C'est trop tard T'as déjà perdu toute tes T1 Les mecs ont peut-être déjà fait Roshan Donc ta bling t'es content mais c'est trop tard pour se mettre à jouer Attention au top on est en train de J'ai pas trop ki-go-ki là dessus C'est plus C'est plus lui qui va prendre la sauce quand même Ouais Il tente le T1 C'est un dommage Ça a été euh... Il l'a dodge avec le... Ouais Pas la Manta mais le... Il aurait pas dodge il avait peut-être pas le kill Yep Donc c'est bien exécuté Sans farm en tout cas Quincy Ça fait plaisir Et en fait j'ai l'impression que Quincy joue un peu comme t'aurais aimé qu'Alliance joue contre les équipes chinoises Exactement Ouais Exactement Pour moi c'est comme ça qu'il faut jouer contre les équipes chinoises mais même les équipes qui veulent jouer un terrain très lent Voilà Faut jouer comme ça contre le Dota C'est pour ça que Nygma s'en sortait très bien en début de tournoi aussi C'est parce que Nygma avait trouvé un peu cette façon de jouer sur le tempo, de doubler sur la map les chinois Après faut pas perdre le tempo Le truc qui est dur dans ce tempo c'est que comme c'est toi qui impose le rythme de jeu tu peux pas t'arrêter 2 secondes pour farm au mauvais moment ou tu peux pas rater une prise de tour Ce que tu redonne le tempo à l'équipe adverse c'est que si eux arrivent à installer le tempo un peu lent qu'ils veulent mettre c'est toi qui te retourne dans la sauce Pour le moment ça va se passer une smoke qui est côté Vici ils vont essayer de pigeon les gens sur la map Il a révélé la dagger du DK pour aller tuer là t'es avec le call et l'UTIA Je pense que ça va passer il essaie de survivre en Meld mais bon Trop de DOT du coup on va contre carré avec Là on a tué le A Il a Spectre et pas bien Il y a War sur le dos Et il va mourir sur le dernier crit Le Puck va s'en sortir On a récupéré le support Et ils auront récupéré le PYW en plus Le Puck s'en sortira cette fois-ci Ca fait quand même deux fois que la TA meurt donc je pense que Queen lui dans le grand tout il est pas très heureux Ca lui donnera énormément Sa team continue de prendre de l'avantage au nettoir à chaque fois à faire des 2 ou des 3 pour 1 On a rempli en plus la spirit de vaisselle de l'hélice là-dessus Et War King a quasiment déjà sa relique Ca va très très vite Ah oui ça va être une radiance Bah là il s'est dit c'est parti c'est la fête On y va De toute façon il y aura un des os sur sa TA Il peut pas faire wave effectivement quand il va faire le build des os il peut se dire je fais Blink BKB Mais Blink BKB si ça passe pas ils vont se faire un peu fanny Mais c'est bien je pense que Vichy ont raison de faire ces mots dans le sens où eux ils cassent un peu le rythme mais ils essayent de répondre entre guillemets Ils laissent pas complètement qu'une siffle parce qu'ils veulent mais ça se passe pas suffisamment Puis ils rentabilisent un peu ces ulti spec enfin rentabilisent C'est la spec meurt pas c'est rentable Pour l'instant elle meurt à chaque fois quoi malheureusement Et Auré a toujours pas d'items en fait sur son spec Auré c'est vraiment le J'suis étonné parce qu'il ne fait pas un bon major du tout Et c'est pas la première fois qu'il a une game où en fait il se retrouve à être le P3 un peu sur son équipe à se sacrifier quoi Elle a la malaise Il va arriver à mettre le Bah il est mort là Ohlala Oh c'est pas bon Y'a un goal Avec l'Ulti Grimstroke L'Ulti AR on va perdre le Tini sur le Coil La TA me semble tout à fait à l'aise avec son déso Le Puck dans le TP il est mort Aaaaaaah Est-ce qu'il est mort ? C'est l'étendu Ouais avec l'Urne Il coupe 30% de la régène de la fontaine Ouais ouais Il avait peut-être le temps d'acheter une Fire Fire Pour s'en sortir Mais c'était pas facile parce qu'il faut savoir exactement la Fire Fire Et c'est pas l'items dont tu retiens l'emplacement par cœur Et du coup sur ces deux pick-off On va partir dans le pit de Roche Ouais avec le double mel de TA Yip Même un qui doit avoir 6 squelettes de chargé Exactement Ils sont en train d'emballer la game En fait ils l'emballent pas vraiment Parce que ça joue pas extrêmement vite côté Quincy Mais ils imposent vraiment le rythme qu'ils veulent Y'a un ULTIA qui arrive pour Scoot Y'a pas le DISTEC pour suivre Ça c'est dommage Du coup on risque de commencer à perdre un peu les T2 Alors attention Là on se dit que Quincy vont pocher les T2 L'autre jour ils avaient 3 ou 4 Aegis Et en 3 ou 4 Aegis ils ont pas pris une seule T2 Voilà ils sont mieux que dans ces games là quand même Ah oui et puis ils sont un peu plus portés sur l'aggression quand même Donc dans le rythme du jeu ça va être un peu plus facile d'accéder à ces tours Mais y'a plus de D-Push aussi en face Avec l'Orde Puck on va faire D-Push Avec le Grimstroke qui a Maxell Stroke of Fate on va faire D-Push aussi On va voir Et franchement ces games où Eleven farm plus que son mid Et que son carry hein aussi Ça me laisse perplexe Comment ça se passe chez Luigi T'as envie de te dire c'est un DK Maintenant qu'il a Blink T'en fous qu'il farme quoi T'as envie que ta aspect soit bien, que ton Puck puisse jouer Son Puck il vient de finir sa Blink Donc là ça veut dire que la Blink Puck est arrivée après la Blink DK En termes de priorité de farm On pose beaucoup de questions sur comment ils sont organisés La Radiance est complétée sur Yawar La T2 va tomber L'Outpost dans la foulée aussi va être pris Et puis ils sont en retard sur leur tradeobot Vichy Donc y'a peut-être un monde dans lequel Quincy Soit décide de push des T3 ou des T2 Soit décide de juste défendre leur tier Y'a peut-être qu'il n'est même pas tant en danger Ils ont plus de glyphes Y'a MSS qui arrive qui court sur les supports On a vu Eleven aussi Y'a une ace sur la TA Du coup Eleven il prend juste le TP On est plus au AW qui tente de TP aussi On a tout juste pas cancel Ouais attention on vit la spec par contre La spec qui s'est fait trouver On lui met la malaise, on lui met une charge dure Et on prend la On essaye de prendre la steal de la part de Yawar Mais ça passera pas Y'avait la ward où j'octore Qui complètera le kill Y'a pas de game sur ce aspect le pauvre Il a vraiment pas de game du tout Ah on va tenter de finir la tour avec côté Hori Ça c'est bien ça va peut-être faire un peu d'espace Il peut même prendre la wave derrière Oh il va cut la wave Ça c'est un très bon move de la part de Hori Bah en fait ça empêchera pas de push mid Ou d'aller mettre de la pression ailleurs Mais ça va pas résorber aussi les Dicanet Wars On se dit ces Dicanet Wars c'est beaucoup Mais ça se joue Ouais ces Dicanet Wars c'est vraiment que les corps quoi Les supports y'a pas d'écart C'est que les corps qui prennent Dicanet Wars d'avance La balle orange qui touchera pas Il va pouvoir blink la haute Tori c'est bon Ouais et puis la tour mid pendant ce temps est partie hein Cotevici On a perdu la tour qui était pas mal importante Là la spectre je sais pas où elle farm a comment Surtout que son Dk lui pique le pot de phare Ils ont vu le Grimm en haut ils vont lui courir dessus Ah c'est l'espace hein En vrai c'est pas trop grave qu'il meurt S'il se fait attraper Et je pense qu'il va quand même se faire attraper Ouais la dagger de MSS Le meld Hop ça passe Il y a bientôt la BKB sur Queen Je crois qu'Yawar en avait armé une aussi Nan c'est une scène ce côté Yawar Donc là ils vont avoir les timings d'items Qui vont pouvoir leur dire ok vous pouvez monter à ground Sans trop craindre quoi que ce soit Je crois qu'ils vont y aller là Avec l'Aegis L'Aegis tombe dans une minute quarante Globalement là c'est parti c'est la fête Ils ont deux haïros à deux vies c'est le moment d'y aller Ils seront jamais aussi forts que là Ils ont le désordre on y va Ouais et puis BG ils seront jamais aussi faibles que maintenant aussi Il est au DLM Montre nous qu'on sert ton forme C'est fort et la poudre Oh mais il reste un creep au mid Le puck a pas pu clean le seed creep Et du coup bah ça va pas empêcher le push côté Quincy Ils peuvent continuer s'ils en ont envie Bah y'a des creep au top aussi On va aller chercher la ta C'est une Aegis on va lui mettre tout La totale et on va la délaître une fois Alors faut la tuer deux fois sinon c'est un move qui peut avoir un peu dans le vent Mais je pense qu'ils ont juste pas de quoi le planter Non ils peuvent pas Ouais Bon est-ce qu'on arrive avec le siege qui est toujours au mine en fait en train de 1v1 Un melee Non j'ai l'impression qu'on aborte le move On va plutôt aller chercher Ory dans le triangle Elle est pas bonne je trouve cette décision côté Quincy Parce qu'ils sont en train de donner l'avantage qu'ils ont sur la map Ils en font rien Ils ont trouvé le puck par contre Bon bah euh On va lui dire tous au revoir Y'a pas de mecs sur la terre ? Y'a pas de mecs sur la terre Il a pas été sur son or Et il TP c'est malin de la part d'Ory Ouais la Quincy vient de... Bon ils vont prendre la T2 bot hein mais C'est dommage il y avait peut-être une opportunité d'aller Airon là-dessus Peut-être pas un très très bon choix de la part de la Squadona Ils ont pas envie de l'As-Row si ça peut se comprendre Mais y'avait pas d'ulti-spec, pas de dragon form Y'avait peut-être un truc à tenter quand même Surtout que là il doit prendre les bâtiments relativement vite hein Y'a Wara du farm, y'a des OTA Y'a Wara retourne au bot Il va insister sur la tour Donc ça t'est un peu plus proche Et le Grim a terminé un Aganim Des buts de solution peut-être Par son coup le build radiance du resking T'es pas content hein Ouais ça va être un peu pénible Après ils ont largement de quoi détruire les lues Raskings Pour le coup Ils la focus un petit peu avec la T2 Elle fond comme neige au soleil Est-ce qu'on peut trouver le pub au top Avec la dagger d'MSS ? Il a déjà ordre Il attend fait shift Il silence Y'aura pas de toss pour l'instant Il va le toss maintenant ? Est-ce qu'il a le temps de join sur son orb ? Oui mais il pense qu'il a pris le coup de main Il met obligé de coil Est-ce qu'il s'en sort quand même ? Il y a encore un trap Il faudrait qu'il y ait La TA honnêtement elle devrait faire Oh c'est trop Oh ouais C'était trop loin Attention par contre la spectre se prend aussi un peu la chose Le tossback sur 11 avec le DD de Queen Bah c'est mort quoi ? Ils ont perdu au yo-yo aussi Ah j'ai pas vu Et du coup là c'est l'ouverture sur le ground qui est assez facile à trouver La spectre a un buy-back Et elle a un own dans 13 secondes Ah là de toute façon il faut trouver le bon fight Parce qu'ils ont plus le puck qui peut cut les waves etc Ils sont tous dans leur base enfermés Il faut trouver le moyen de faire sortir Quincy Et lui a été posé, bon bah il a plus du but Un crit Ouais c'est vrai qu'il y a la TA pour s'en occuper Ah ouais et un crit des autres ou c'est un crit WSK il y a plus de division La seule chose c'est qu'il faut qu'il haille le miss quoi De la radiance mais Si ça ne miss pas il va disparaître Puis au final c'est le new WSK qui va Peut-être tomber le WSK sur un énorme malentendu Mais le WSK il a devin quoi Donc euh je suis vraiment dubitatif De la façon dont Vichy Ils se sont trouvés très vite dans une situation où ils ont peu de farm A louer à leur équipe Et où ils se sont dit on va mettre le farm sur notre DK Et notre gravestrope Et je pense que le choix est juste très mauvais Parce que le gravestrope au début c'est cool mais ça va pas tout faire du tout Le DK La sortie en smoke qui va être révélé par la smoke de Yawa Vous partez sur le resking Vous allez peut-être lui prendre sa première vie Mais il en a une deuxième et du coup bah il faut courir Parce que MSAS a trouvé l'avalanche sur deux avec Le doc qui peut mettre son casque Et son ulti et du coup c'est une catastrophe On va perdre deux héros Le Pug je suis même pas sûr qu'il s'en sorte S'il arrive à On va trouver un winning lift encore Il blink Et il va le tuer Il a même pas été stun encore Yawaar Et il a même pas perdu son ulti Et du coup fini effectivement On va mettre un ulti spec pour célébrer la défaite Mais voilà c'est fait Le Queen Seacroo qui nous fait sa meilleure game du tournoi Ouais et Vichy c'est la pire je pense honnêtement En terme de... Ils ont essayé encore une fois de jouer le tempo et tout Mais si tu joues le tempo et que tu mets pas le farm au bon droit ça sert à rien quoi Très très questionnable Surtout qu'on a pas vu Vichy jouer des trucs un peu agro etc Donc il joue vraiment ce style là Si ça ça commence à pas marcher ça va poser des problèmes Qu'est-ce qu'il y a les lignes ? Les lignes sont trop faibles peut-être ? On peut regarder le net source à 10 minutes Mais à 10 minutes les 3 joueurs de Queen Seacroo sont devant Et bien devant quoi Donc ouais Il y a peut-être un problème de lignes Mais pour moi il y a surtout un énorme problème de Tu fais ferme ton déca ok Il y a un moment faut que le déca serve à quelque chose Tu fais ferme ton game stroke faut qu'il serve à quelque chose Parce que là l'aspect joue pas quoi Ils ont pas répondu à la duel agro Qui a été imposé par Queen Seacroo avec le resking et le dock Et ils ont pas essayé de répondre Ils ont dit ok on accepte de subir un peu Et bah c'est pas passé Peu importe ce qu'ils font au niveau de la lane Puisque l'aspect elle peut swap de lane mais elle a perdre l'autre lane aussi Le problème pour moi c'est vraiment la sortie de phase de lane quoi Sur comment a joué Vichy Ils ont tenté des smokes et tout mais à chaque fois ils sont tombés sur la mauvaise personne Ou alors ils ont pas réussi à transitionner sur une tour ou un truc comme ça Je crois que là sur la fin de la game Qu'ils ont encore quasiment tout leur tien Ils ont juste perdu la T1 bot Sinon il y a les 5 autres tours qui sont up Ils auraient pu la défendre en plus Si ils avaient envie Ca laisse comprendre beaucoup d'erreurs Moi je vais continuer de dire que je suis vraiment très fâché de voir ce dégâts faire en plus que la spectre Que c'est pas un extra de dégâts mais un extra de spectre Moi je suis content qu'une lane AA spectre se fasse rouler la face Parce que c'est pas normal que ça soit Ca soit pas été puni dans le tournoi Et puis très bonne gestion du Puck aussi Que ça soit via le teeny P4 Ou même le Le dock s'en est bien chargé Il y avait aussi des dommages pour quand on a les quelques La TA c'est bien contre Puck C'est que le peu de temps où il est Où il est right clickable La TA lui fait des gros dommages Donc ça facilite le kill La malle est bien aussi quand on arrive à la poser Parfait Game quasi parfaite de Quinchy Il n'y a pas eu d'erreurs massives Peut-être un OLA TA qui est morte une ou deux fois Mais bon à chaque fois les trades ont été gagnants Bref L'ENA qui partent avec une game d'avance Et puis on verra si Vichy arrive à répondre dans ce BO3 Petite pause Enchantant